Bonjour et bienvenue dans le podcast de la guilde secret de scénaristes épisode 5 nous sommes actuellement dans les locaux de la guilde des scénaristes à paris pour rappel la guilde c'est l'unique syndicat en france qui représente près de 400 scénaristes professionnels du cinéma et de la télévision l'objectif de cette émission est simple vous faire découvrir en profondeur la réalité du travail d'écriture d'un film en gros une plongée dans la partie immergée de l'iceberg qu'est la conception d'un film aujourd'hui nous recevons laurent turner l'un des scénaristes les plus actifs du cinéma français puisqu'on lui doit des films aussi différents que le petit spirou la proie radin sous le même toit ou encore le biopic sur le commandant cousteau l'odyssée dans cette vidéo nous allons nous focaliser sur deux films qui sont diffusés actuellement à la télévision en france radin avec dany boone qui a fait plus de trois millions d'entrées en salle et le biopic sur le commandant cousteau l'odyssée laurent turner est par ailleurs un fervent défenseur du métier de scénariste en france puisqu'il fait partie du conseil cinéma de la guilde des scénaristes tu m'as invité à dîner non c'est quoi rien mais oublie pas ta carte bleue là vous avez des bullos une assiette de bullos ça va peut-être faire un petit peu trop une assiette vous les faites à l'unité les bullos quand on est sous l'eau on est dans l'apesanteur la plus totale en dessous et bien un bleu de plus en plus profond un monde entier à découvrir il ya plus de 30 ans j'ai découvert un nouveau monde je voulais le conquérir alors qu'en fait il fallait le protéger bonjour laurent et merci d'être venu nous rendre visite à la guilde des scénaristes donc c'est un petit peu ta maison ici puisque tu es membre du conseil cinéma et d'ailleurs je voudrais juste poser une déjà une première question pourquoi c'est si important pour toi de défendre le métier de scénariste en france pour tout dire ça fait un an que j'y suis même pas enfin je crois je sais plus trop mais j'en suis inscrit assez récemment j'avais connaissance de l'existence de la guilde mais je vois là c'est un peu flou pour moi et en même temps j'ai ressenti ce besoin là de de retrouver mes camarades scénaristes parce qu'on se rencontre pas beaucoup et d'échanger avec eux sur tous nos problèmes et trouver des solutions sur certains trucs qui me tenait à coeur en fait vraiment la place du scénariste en france par rapport au réel par rapport aux propres pour bien se défendre etc et moi je suis plutôt bien loti donc ça m'intéressait aussi de de faire part de ça de faire part de mon expérience qui avait quand même ça fait quand même je sais pas peut-être plus de dix ans que je travaille enfin donc plus que ça 25 ans ça fait oui ça fait plus de vingt ans je crois oui je me rajoute mais ça fait plus de vingt ans que j'écris j'ai connu à peu près tout donc donc voilà je trouvais ça intéressant aussi de j'avais certains combats en fait pour tout te dire j'ai pas j'ai pas pas je regrette de ne pas avoir assez de temps ben je sais pas si t'es je sais pas si tu es d'accord mais je trouve que dans les médias on parle beaucoup de d'acteurs de réalisateurs mais finalement très peu de de scénaristes très peu de la conseil de l'écriture de des films alors que c'est la partie quand même la plus longue dans la fabrication d'un film des fois ça peut prendre deux ans voire plus mais c'est pas glamour donc en fait c'est pas people c'est pas glamour et je peux comprendre à la limite c'est c'est plus intéressant de faire venir un acteur que même parfois un réal qu'un scénariste donc une certaine logique c'est à dire qu'on n'a pas la même culture qu'aux états unis où il ya que j'allais dire il ya vraiment une culture et encore faut relativiser je pense une culture qui est limité à hollywood qui est voilà qui intéresse les autres scénaristes il ya un truc qui existe mais qui est pas il ya peu de scénaristes sont mis en avant de non façon vraiment évidente quand même aux états unis mais mais un peu plus parce qu'il ya une vraie culture du scénario puis los angeles c'est vraiment hollywood donc il ya beaucoup de scénaristes ici paris c'est pas du tout il ya des scénaristes mais c'est pas tous les serveurs sont acteurs tous les vraies culture qui fait que ça intéresse pas mal de monde aux états unis en france écrit un scénario moi très souvent et j'imagine ça arrive à tous les scénaristes quand ils disent qu'ils sont scénaristes dans une soirée tous les gens une histoire savent un super scénario et pensent que moi je vous dire j'ai des amis de ma femme ou des amis qui se retrouvent au chômage et qui me disent ah mais ce serait peut-être qu'on pourrait peut-être tu voudrais pas écrire un scénario avec moi ou un truc comme ça donc cette culture du professionnalisme du scénario elle est très bizarre mais en france on a aussi cette culture de tout le monde a commencé un roman par exemple il ya très peu qui le finissent mais il y en a beaucoup quoi qui c'est marrant pour eux c'est un truc assez simple ça a l'air assez simple parce que je dis dans ces cas là c'est essayer parce que ça même j'ai un peu un truc pervers d'amusement parce que je sais que c'est très dur et je sais que c'est compliqué que que ça demande une énergie de dingue et une technique aussi et un talent et voilà donc donc voilà je courage tout le monde à écrire tu as écrit un nombre impressionnant de films et avec avec d'ailleurs des genres très variés tu as écrit des comédies populaires des thrillers des drames des biopics tu as même écrit des films d'animation pour la télévision parce que c'est comme ça que tu as démarré avec le dessin animé donc avant de rentrer dans le vif du sujet sur l'écriture je voudrais déjà te poser une question c'est est-ce que tu as suivi une formation spécifique pour être scénariste qu'est ce que tu as fait une école non non j'ai pas fait d'école ça existait pas à l'époque où j'ai commencé je suis pas si jeune je suis pas très jeune mais il y avait la fémis il y avait un département scénario et je crois peut-être même pas tous les ans non non j'ai pas du tout fait d'école en fait enfin j'ai fait une école mais qui n'a rien à voir alors comment tu as appris cette technique d'écriture en fait ça m'intéresse depuis très longtemps donc écrire ça m'intéresse depuis très longtemps j'ai beaucoup j'écrivais beaucoup je pense que j'avais un petit talent pour ça et donc lire des scénarios j'en ai lu très très tôt beaucoup les scénarios américains parce que c'est les seuls qu'on trouvait à l'époque maintenant on les trouve un peu moins mais à l'époque on en trouvait beaucoup et j'en ai lu énormément il y avait même des bouquins je me souviens avoir acheté tous les bouquins de william goldman où il y avait tous ces scénarios dedans ouais preston surgesque un auteur américain que j'adore enfin réalisateur les scénarios de oui billy wilder sont édités les scénarios des frères cohen sont édités donc j'ai lu tout ça et j'ai commencé à comparer le scénario et le film à me dire tiens c'est marrant ça j'allais même jusqu'à je me souviens avoir à l'époque on trouvait pas ça sur internet et tout ça il ya internet n'existait même pas je parle d'époque très longtemps mais j'allais dans les salles et je me souviens être allé voir un film de billy wilder qui s'appelle love in the afternoon et d'avoir avec un enregistreur et d'avoir enregistré tous les dialogues et que je me réécouté pour comprendre pourquoi billy wilder et il ya et diamond construisait leurs scènes comme ça pourquoi il mettait ses dialogues où il mettait les implants pour préparer les trucs donc j'ai appris vraiment sur le tas voilà ce que je dis tout le temps quand il est ce qu'il faut lire des bouquins aller dans les écoles et tout ça pourquoi pas je trouve que c'est intéressant mais je pense qu'à la base soit on a un talent pour raconter des histoires si on l'a pas si on l'a pas toute la technique du monde de se servir à ça ça sert à dire john truby john truby ça sert si il faut pas s'enfermer là dedans je pense que ça sert d'ailleurs est ce qu'il ya un auteur que tu recommandes aucun ou je sais pas joseph campbell j'ai pas lu joseph campbell en fait je peux pas les recommander parce que je les ai pas lu le seul truc que je me souviens avoir lu c'est un bouquin de je crois qu'il s'appelait gérard laine qui était qui a analysé je crois qu'il est qui partait d'un film de billy wilder d'ailleurs il avait une façon d'analyser qui était assez intéressante d'ailleurs j'utilise assez maintenant qui était par séquence donc je pense que c'est un peu ce que fait joseph campbell je crois que c'est son credo aussi sur les séquences et quand on regarde les scénarios de billy wilder par exemple c'est construit par bloc bloc à bloc b bloc c bloc d et chez preston sur jesse aussi c'est l'oubitch aussi et en fait voilà c'est une bloc qui est une constante dramatique et qui aboutit à un truc qui fait que ça passe sur une autre problématique enfin voilà voilà tout ça c'est un peu empirique de mon côté je pense ça peut servir mais moi ce que je recommande vraiment 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 c'est de voir le maximum de films et de lire le maximum de scénarios je crois que c'est ce qu'il y a de et en y réfléchissant pas les lire bêtement mais les lire parce que toutes les techniques j'ai déjà essayé d'écrire en suivant je suis peut-être troubille ou un truc comme ça et je trouve ça donne un truc très mécanique en fait c'est très mécanique et où ça bride ça brille moi en tout cas je trouve après voilà c'est que mon ami en france moi j'avais lu un très bon livre de stephen king qui s'appelle l'écriture ouais voilà et qui était qui justement démonté un petit peu ce genre de choses qui enfermait les gens dans et dans des techniques et les libérer pas de c'est un cliché de le dire mais c'est tous ces mecs qui ont écrit ces bouquins ils n'ont jamais écrit un scénario ou alors un téléfilm sur oui oui et donc j'ai un peu de j'ai un peu de la suspicion moi un peu c'était ce mot d'eau parce qu'il y a un truc américain je n'arriverai plus à le dire mais ceux qui enseignent ne sont pas obligés de faire et ceux qui font ne sont pas obligés d'enseigner mais enfin voilà il y a un truc qui est comme ça qui n'est pas et bah qui je vois il a j'avais écrit un scénario de sa vie ou peut-être mais en tout cas c'est pas lui qui a écrit mais ils analysent en doute très très bien voilà ils analysent bien mais je trouve ça très théorique et je et franchement et par exemple en comédie pour moi c'est l'équivalent de raconter une blague dans une soirée soit vous êtes doué pour raconter une blague dans une soirée et vous faites rire les gens parce que c'est ça la comédie faut que ça c'est payant tout de suite les gens rient ou pas et c'est flagrant tout de suite soit vous êtes doué il ya des gens qui sont doués pour raconter des blagues ou raconter des histoires de façon marrante il ya des gens qui sont pas doués pour ça c'est tout moi c'est pas vraiment si à la base vous n'êtes pas doué je pense que vous aurez beau apprendre toutes les techniques du monde c'est ce sera mécanique ce sera pas bon je pense pas voilà une science des effets donc des chutes des trucs comme ça et je pense que c'est un truc qu'on a n'a pas et alors moi je voudrais juste revenir sur ton expérience dans le dessin animé dans les films d'animation est ce qu'il ya une comment dire une spécificité dans le travail d'écriture de dessin animé ou de films d'animation qui est différente par rapport à au cinéma bah oui et non moi j'ai beaucoup appris en j'ai fait beaucoup de dessins animés vraiment beaucoup j'ai dit des écritures j'ai créé des séries j'ai vraiment beaucoup appris mon métier comme ça et c'était un vrai apprentissage parce que en gros je devais écrire 26 minutes par par semaine en gros vraiment 26 minutes par semaine et ce qui fait que j'avais qu'ils écrivaient l'équivalent d'un long métrage toutes les trois semaines qu'en fait ce qui explique aussi pourquoi j'écris beaucoup maintenant que j'ai encore cette technique de ce besoin d'écrire beaucoup donc c'est une bonne école de passer par le film d'animation une bonne école je trouve parce que c'est très visuel en fait et c'est ça ce qui se rapproche du cinéma c'est pour moi j'ai pu travailler sur cartouche cap et épais j'ai pu faire de la science-fiction j'ai pu faire du cartoon et à chaque fois l'idée le fond du problème c'était que ça devait être storyboardable et que ça pouvait être visuel c'est à dire qu'on pouvait être dans l'espace c'est un truc génial pour en france c'est très difficile on fera jamais en cinéma c'est très compliqué la liberté totale donc c'est une liberté totale mais c'est très cinématographique quand même des cartouches et des combats il y avait des trucs comme ça et le marsus c'est encore autre chose j'ai fait chasseur de dragon c'était et il ya un truc qui est très visuel et de penser à écrire pour que ce soit quelqu'un derrière storyboard c'est hyper essentiel en fait on écrit c'était cameron je me souviens j'avais lu un bouquin où il y avait un bouquin qui avait été édité sur strange days il y avait le street man de strange days qui était déjà dialogué tout ça mais qui était fait par cameron et en intro il disait qu'il fallait écrire comme on voit les scènes donc on fait déjà un travail de metteur en scène en fait c'est à dire écrire visuel écrire de penser à la scène telle qu'elle va être tournée en fait et souvent moi parce que quand j'ai fait de l'anime et que je dirigeais d'autres scénaristes j'ai vu que mais je souvent la phrase que j'avais pour les scénaristes c'était comment veux tu que le dessinateur le storyboarder va puisse mettre en scène ce que tu viens d'écrire c'est incompréhensible je te jure c'est pas réfléchir regarde comment il va storyboarder ça comment il va mettre en scène ça et c'est un gros défaut et c'est aussi un bon apprentissage de faire de l'anime pour ça parce qu'il y avait un il y avait un truc qui était aussi je parle beaucoup mais il y avait un truc aussi qui était qui était temps que je trouve et que je trouve compris compliqué maintenant dans le cinéma etc même si ça va plutôt bien mais c'était que on écrit j'écrivais il y avait quelques corrections ça partait en storyboard c'était fait il y avait un truc d'immédiateté et je pense pas que c'était moins bon que si on avait retravaillé dix fois il y avait un truc moi j'ai j'ai j'aurais rêvé d'être à hollywood dans les années 30 40 où les scénaristes étaient payés à la semaine et devraient livrer 11 pages par semaine et ça donnait des films bons des films mauvais et moi j'ai cette culture c'est comme des mecs j'adore la musique les beatles c'est tout ça c'est des génies mais ils ont fait aussi fait des chansons de merde mais parce qu'ils en faisaient beaucoup il y avait un truc il y a un truc j'aime ça c'est un truc que je cherche pas chercher chez l'oeuvre c'est c'est un peu absurde quoi tu vois il y a des réalisateurs que j'aime beaucoup comme rap non qui font qu'ils mettent du temps à écrire leurs films qui se prennent la tête et je préfère presque deux brocames si j'aime bien les deux mais que deux brocames qui faisaient beaucoup plus de films ou Woody Allen oui oui Woody Allen et sur la totalité il y a quand même énormément de chez l'oeuvre on a un film géniaux et je trouve qu'il y a un truc comme ça de et en plus pour apprendre son métier il y a rien de mieux et puis l'expérience et puis de faire des choses plutôt que d'essayer d'attendre d'avoir le chef d'oeuvre oui parce qu'en fait quand on se pose beaucoup il faut y croire à chaque fois ça c'est la condition essentielle croire qu'on va faire le meilleur scénario possible à chaque fois mais après voilà c'est raconter une histoire et c'est pas on cherche pas et si si on regarde les scénaristes dans l'histoire même William Goldman que j'admire beaucoup il n'a pas fait que des chefs-d'oeuvre le déshonneur de Elizabeth Campbell ou des trucs comme ça et non mais voilà il a aussi à côté il fait ce que c'est le king il fait des trucs comme ça mais c'est c'est un plaisir de raconter une histoire et parfois on tombe sur une histoire c'est pile poil ça correspond c'est ça tombe au bon moment c'est dans l'air du temps c'est un truc qui correspond et alors moi je voudrais juste revenir sur tes premières expériences d'écriture est ce que ça a été en gros difficile au début pour se faire connaître d'écrire est ce que tu es par exemple tombé sur un mentor parce qu'on dit souvent que la réussite de quelqu'un est dû grâce à un mentor quelqu'un qui t'a mis le pied à l'étrier qui t'a permis de rencontrer une telle personne est-ce que ça s'est passé comme ça pour toi enfin comment en gros comment ça s'est passé en gros je pourrais dire que Debreca est un mentor pour moi en fait c'est un fils Debreca que j'admire énormément je trouve qu'un jour il ne faut pas le réévaluer mais voilà en fait je sortais d'une école de commerce et j'allais devenir trader j'ai laissé tomber et j'avais l'adresse de fils Debreca qui habitait à l'époque et je lui ai envoyé une lettre en fait pour être assistant réel je ne savais pas ce que c'était je crois que c'était devenir presque réel mais en fait assistant réel c'est le mec qu'organise voilà il y en a très peu qui deviennent réel d'ailleurs et je lui ai écrit et je me dis bon j'avais tendance à écrire des lettres un peu dingues et tout ça et donc j'ai écrit une lettre un peu dingue et il m'a répondu dites moi jeune homme est-ce que vous avez fait beaucoup rire avec votre lettre est-ce que vous voulez écrire un scénario avec moi voilà donc j'étais stupéfait et j'étais très content je l'ai appelé on a commencé à travailler ensemble il a été pris par un autre truc ça s'est très bien passé c'était top je regrette que je n'ai pas eu à l'époque l'expérience que j'avais maintenant parce que ça aurait été vraiment super et voilà il a réalisé le bossu à l'époque et moi j'ai 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 écrit une lettre à une boîte de prod d'anime et là ça a commencé et très vite dans l'anime ça s'est super bien passé et j'ai très vite trouvé mon truc c'était ça se passait super bien ça ça très très vite j'ai rencontré sur une série comme ça qu'il s'appelait gilles adrien qui est quelqu'un qui avait eu le césar du meilleur scénariste qui a écrit délicaté sonner la cité des enfants perdus qui m'a repéré on a commencé à travailler ensemble sur un projet on a un peu abandonné et c'était marrant parce que lui était un peu il avait un peu un nom dans le cinéma et à chaque fois qu'on rencontrait les producteurs ils me demandaient ce que je faisais ce que j'avais fait et je leur disais que j'écrivais des dessins animés c'est comme si je leur disais que j'étais chanteur d'opéra ou tout comme ça c'est pour eux c'était pas la même chose que d'écrire du cinéma donc j'ai décidé tout en continuant de travailler dans le dessin animé d'écrire un scénario en spec sans être payé rien le soir et le week-end scénario que j'ai renvoyé à des boîtes de prod pas beaucoup mais un petit peu et qui a été repéré par qui s'appelle eric jelman qui est un grand producteur non enfin qui était déjà quitté développement dans une boîte de proche qui s'appelait fidélité maintenant qui est venu qui s'est indépendant et qui a produit des films que j'ai écrits mais et qui a repéré mon entre guillemets mon style et le fait que j'avais bien enfin que le scénario était qui a failli se faire c'est pas fait mais il m'a mis sur d'autres trucs et voilà donc si je peux dire que j'ai eu voilà gilles adrien éric jelman voilà mais c'est pas des mentants dans le sens où ils m'ont appris à écrire pas du tout c'est juste des mentants dans le sens où ils m'ont repéré et d'ailleurs c'est c'est une sacrée prouesse que tu aies été repéré par une boîte de prod à qui tu as envoyé le scénario parce que tu ne connaissais pas forcément les gens de cette boîte de prod et souvent on dit que ça sert pas forcément à grand chose d'envoyer son scénario comme ça anonymement à des boîtes de prod parce qu'ils vont pas les lire etc c'est le seul qui a réagi je peux dire que les autres vont pas réagir donc en fait j'ai eu cette chance que lui en fait j'avais écrit une lettre avec encore encore un truc un peu dingue et quand il a lu la lettre il s'est dit tiens tiens il n'a pas lu lui même le scénario il a donné à des lecteurs mais la lettre la lettre l'a interpellé la lettre l'a interpellé il s'est dit donc faut écrire une bonne lettre voilà ça c'est une des si ça marcherait encore j'en sais rien je sais pas je sais pas bon en tout cas à l'époque ça a marché il a lu scénario il a trouvé ça super et tout donc voilà mais fallait à le pag et effectivement il reçoit beaucoup de scénarios et beaucoup de choses qui sont pas c'est pas très agréable de lire un scénario en fait quand même de quelqu'un qu'on ne connaît pas non mais aussi mais c'est pas parce qu'on lit beaucoup de choses qui sont pas bien donc c'est 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 qui a écrit ouais qui a écrit tout ça quand on lit les scénarios qu'on trouve sur internet américains c'est des scénarios de films qui se sont faits où ils vont se faire c'est déjà une garantie de qualité de qualité et alors le scénario qui t'a permis de vraiment rentrer dans le cinéma c'est la chance de ma vie voilà avec françois xavier de maison et virginie effira une comédie qui a fait un million d'entrée est ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivé sur le projet combien de temps a duré le développement est ce que c'est un projet qui a été qui était développé par un scénariste qui s'appelle duc bossy et qui avait fait un traitement que j'ai lu et que j'ai trouvé intéressant et j'avais envie en fait bon j'avais envie déjà fidélité proposé d'écrire un scénario j'ai envie de dire oui déjà oui et secondo j'avais envie d'écrire une comédie romantique qui avait un angle un peu original par rapport à ce qui se faisait en france à l'époque tout ça et d'ailleurs ce qu'ils se font encore maintenant parce qu'on voit très peu en fait des trucs avec un présupposé un peu limite fantastique enfin en tout cas voilà et donc j'ai dit ok et puis je voilà j'ai eu du temps pour l'écrire je continue encore l'anime l'animation en même temps et j'ai mis je sais pas je peux pas vraiment dire parce qu'après après c'est il ya eu l'arrivée de nicolas cuge comme réalisateur il a fallu trouver il a fallu trouver les acteurs et tout mais ça ça a été très agréable parce que dès le traitement ils ont ils ont trouvé ça super ils ont vraiment trouvé ça drôle etc donc j'ai eu une première expérience qui était quand même un peu idéal en fait encourageant et puis eric j'aime bien me faisait confiance il était sûrement content aussi de ce que je faisais les autres producteurs marcos saunier et oliver delbos qui ont été aussi très derrière etc il se trouve que virginie n'est pas encore très du tout connu à l'époque donc elle a accepté françois-xavier a accepté et il se trouve que le film a été un succès surprise quand même donc donc c'était quand même les meilleures conditions pour commencer après il a eu la proie qui est une autre expérience mais qui est une très bonne expérience aussi même si le film n'a pas autant marché mais le film a été très apprécié et donc et c'était totalement différent tu parlais tout à l'heure des genres très différents et là on était passé de la comédie au polar dur donc c'était aussi une chance pour moi c'était assez important quoi de faire ça de changer ben justement parce que ça je te l'ai souvent entendu dire dans les interviews l'importance de varier les genres quand on est scénariste pourquoi voilà pourquoi c'est si important de varier les genres de films et et d'ailleurs comment tu fais pour passer de la comédie au polar au thriller au biopic à des genres qui n'ont rien à voir des genres qui n'ont rien à voir après ça ça date déjà de quand je faisais des séries d'animes en fait j'ai j'ai toujours refusé presque toujours de faire des saisons 2 etc parce que j'aime pas j'ai besoin de changement donc donc ça ça vient de là déjà d'une et je trouve que pour pas se scléroser et c'est important aussi et puis pour j'adore enfin en plus j'adore tous les genres c'est à dire j'ai rien j'ai pas de problème avec la comédie j'ai beaucoup de gens qui ont des problèmes avec la comédie moi j'adore la comédie mais c'est vrai que j'aime raconter des histoires donc en fait c'est raconter des histoires ça peut être l'odyssée comme Kerviel comme l'outsider mais les comédies radins et tout ça je trouve que c'est chouette de pouvoir varier et je pense aussi pour avoir continuer d'avoir une énergie et un plaisir à écrire si on fait toujours la même chose je pense que c'est quand même compliqué quoi et alors justement donc toi qui a touché un peu à tous les genres est-ce qu'il y a un genre qui est plus difficile que l'autre à écrire la comédie ah c'est la comédie ah vraiment et pourquoi ? bah parce qu'il faut tout en fait c'est à dire pour moi la comédie c'est le plus difficile parce que ça demande une structure d'enfer moi en tout cas je trouve qu'il faut une structure d'enfer donc ça c'est déjà difficile à la base mais comme en plus il faut être drôle dans chaque scène ça multiplie la complexité du truc un polar c'est super mais il faut être très structuré enfin toujours à mon avis il faut une super structure et tout ça donc c'est déjà mais après on peut être plus ou moins on n'est pas obligé d'être drôle ce qui est déjà voilà là être dans une structure où il faut être drôle dans chaque scène c'est vraiment super compliqué parce qu'il faut les bons personnages il faut les bonnes situations moi j'admire tu vois c'est vraiment j'admire Weber j'admire Wilder j'admire plein de gens qui sont des structureurs et qui sont des qui sont des génies de la comédie parce que c'est vraiment dur c'est vraiment très dur et en plus la réaction des producteurs la réaction des gens il est dur aussi parce que tout le monde ne trouve pas drôle la même chose donc c'est vraiment dur enfin je mais c'est pour ça que c'est aussi un genre dans lequel je suis assez beaucoup demandé parce que je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça enfin c'est comme voilà c'est parce que c'est vraiment dur on s'en prend plein la tronche même quand les films sortent aussi non ça je m'en fous mais c'est quand même c'est quand même bizarre d'ailleurs je trouve qu'il y a un tel différentiel entre la difficulté de la chose et la vision des gens c'est à dire que d'un film d'auteur moi quand je vois des films d'auteur tu veux dire les critiques vont être plus clémentes à l'égard d'un film d'auteur même les gens les gens ils vont trouver un film que moi je trouve ni fait ni à faire au niveau de la narration ou facile vraiment facile des situations bateaux des trucs comme ça où il n'y a aucun effort de chercher moi je suis un fan des idées quoi j'ai vu récemment le film de salvadori en liberté c'est c'est plein d'idées il faut juste bravo à benoît grafin et à salvadori et à son troisième co-cénariste mais c'est plein d'idées et ça pour moi ça j'ai vraiment un respect total là dessus et en fait il y a une sorte de voilà de paradoxe pour moi à de mépris peut-être à l'égard des comédies populaires de la comédie populaire ouais de la comédie populaire et en même temps moi ce qui me réjouit et c'est pour ça je m'en fous ouais c'est qu'au final les films d'abord les spectateurs oui aussi mais les films qui restent qui passeront à la télé puisque en fait au final moi j'étais abonné à toutes les trucs les cahiers du cinéma la revue du cinéma à l'époque etc je me souviens des films qui étaient mis en avant alors parfois il y a des films qui étaient mis en avant qui restent qui sont encore là le nom de film qui était mis en avant et qui n'existe plus qu'on ne peut plus voir qui sont même pas édités en dvd parce que en fait c'était marqué par une époque et c'était un truc voilà tandis que je vais citer je sais pas les l'inspecteur la bavure ça passe tout le temps et c'est pas forcément des films que j'adore mais les ripoux que je trouve exceptionnel ça passe tout le temps moi je sais que j'ai les films la chance de ma vie parce que le temps les radins passent radins passent tout le temps etc et j'espère que ça passera encore ça serait la vraie satisfaction pour moi et en fait bizarrement ces films quand ils sont critiqués maintenant en télérama où il y a le recul qui fait que moi je par exemple j'ai retrouvé sur Allociné on peut retrouver des critiques de l'époque oui il y a une critique de je crois que c'est libération le monde sur certains l'aime chaud je veux dire c'est on dirait une critique de maintenant sur une comédie ah ouais c'est à dire personnages il faut la retrouver mais c'est stupéfiant on l'a retrouvé sur Allociné c'est personnages grotesques caricaturaux etc certains l'aime chaud ouais alors c'est un chédo alors c'est pas une comédie mais sur Arfrade à l'époque aux Etats-Unis ça a été critiqué alors maintenant c'est le premier film je pense que c'est le temps qui fait aussi je sais pas si j'aurai des films qui tiennent je suis pas je suis pas en train de penser à ça mais pour moi c'est un truc c'est le vrai en fait la vraie le vrai le fond du truc c'est est-ce qu'un film va passer souvent les gens vont l'aimer vont avoir envie de le voir les bronzeries à l'époque il y avait beau des critiques mais catastrophique il y avait des bonnes mais il y avait des catastrophiques et c'est marrant je me suis amusé à faire exactement comme toi sur Allociné avec par exemple Retour vers le futur ah oui Retour vers le futur ils ont parlé récemment de la critique de Libération c'était que mais c'était genre c'est presque une bouse ah ouais alors que pour moi justement Retour vers le futur c'est un exemple parfait du scénario mais euh et donc en fait quand t'as vu ça je vais te dire un autre truc c'est Bacri qui dit qui lisait pas les critiques parce que ça m'a marqué parce que je trouve que c'est ce que je ressens aussi c'était c'est comme si t'es dans une soirée et il y a quelqu'un qui donne son avis mais quelqu'un dont t'as enfin son avis tu t'en fous c'est la vie de quelqu'un mais ça peut être l'avis de quelqu'un d'autre oui oui mais c'est pas ça qui devrait te détruire totalement parce qu'en fait moi je préfère avoir l'avis de quelqu'un qui sait ce que c'est et la semaine dernière la semaine dernière j'ai reçu un sms de Benoît Graffin qui est un sms de Salvadori de plein de choses enfin qui est un super scénariste que j'admire beaucoup la fille de Monaco etc et en ce moment Radin passe sur canard et il m'a envoyé un sms en me disant enfin je vais pas le lire mais il est super flatteur sur Radin et moi c'est ça qui me touche c'est qu'un mec qui sait ce que c'est que d'écrire qui sait ce que c'est que la difficulté d'écrire une comédie et tout ça me disent et j'ai beaucoup de compliments sur Radin de gens qui du professionnel et entre autres de la comédie et ça je trouve ça plus important que le reste mais on est parti de ça, on est parti du fait que c'était bizarre parce que c'est plus difficile à écrire je vais te dire aussi mon sentiment c'est que je les vois les mecs là ils ont aucun humour pour moi c'est comme si, en fait c'est comme à l'école tu détestes les maths parce que t'es mauvais en maths c'est pas que tu détestes les maths parce que si t'es bon en maths il y a peu de chances que tu détestes les maths et je pense que si t'as pas d'humour et si t'es pas drôle dans la vie tu vas détester la comédie j'ai un peu cette sentiment et je me suis toujours un peu dit ça c'est à dire j'ai et tu vois bien dans les soirées c'est pareil les mecs qui font rire c'est pas forcément les plus appréciés parce qu'ils prennent la place parce qu'il y a un truc de ça voilà il y a un truc de ça je pense que ça se joue un petit peu et que voilà et alors donc pour rester justement dans la comédie puisque tu es quand même un des meilleurs dans ce domaine là et on va parler de Radin justement mais comment tu fais pour trouver une bonne idée de comédie bon c'est un peu la question voilà comme tu disais à 1000$ mais comment tu fais pour trouver enfin comment tu sais quand tu tiens une bonne idée de film en fait qu'est-ce qui fait que ça fait tilt en fait c'est pas facile parce que un bon concept parce qu'on dit souvent que voilà la comédie tient sur un bon concept ouais donc comment tu trouves ce concept ouais c'est pas évident déjà c'est un concept déjà qui t'éveille plein d'idées déjà d'une part mais il n'y a pas de garantie en fait ce que je trouve et c'est ce qui est compliqué je trouve aussi en France enfin par exemple en France il y a beaucoup de développement qui se font pas mais il n'y en a pas tant que ça parce que ça coûte cher et donc les films finissent par se faire souvent mais on devrait pouvoir abandonner en fait parfois tu vas dans un truc tu t'as l'impression que c'est une bonne idée mais tu galères si ça avait été ça j'aurais abandonné parce que ça a été dur c'était long et par exemple oui radin alors vous êtes parti du concept de il y a eu l'idée d'Olivier Nazak un très bon scénariste qui est un excellent scénariste d'ailleurs et qui avait cette idée d'un radin qui accueille une fille mais c'était pas sa fille et la fille tombée malade et la seule chose qu'il donnait c'était c'était même pas ça je serais même plus de dire ce qu'était le truc enfin bon il y avait l'histoire d'un radin en tout cas et j'ai dit oui ça m'a intéressé je me suis dit tiens c'est intéressant puis j'avais envie de traiter le radin pas comme Molière ou Lavard la part de Molière et tout ça la radin ou dans le film de Philippe Leguet avec Lutini où le radin était traité comme un personnage négatif et moi je sais, j'en connais des radins et je sais que ça part d'une peur, panique, de l'insécurité et tout ça et je voulais traiter ce personnage de cette façon là donc en fait c'est parti de ça en fait déjà de cette envie d'être sympa enfin là sympa il fait des trucs très... au début on voit qu'il est pas super sympathique mais il y a un truc comme ça je voulais parler de ça enfin... comme d'une maladie presque oui voilà et d'ailleurs c'est ça que... une souffrance moi quand j'ai vu le film quand je suis rentré dans la salle je pensais rire pendant deux heures et voir une pure comédie en fait sur justement le défaut de quelqu'un voilà qui est radin et finalement j'ai trouvé qu'au milieu du film et d'ailleurs tu vas me dire si c'était vraiment pensé comme ça, voulu comme ça je trouve que le film bascule vers quelque chose de plus... pas dramatique mais... mais quand même en fait de plus anxiogène c'est à dire ce qui au début était un ressort comique la radinerie se transforme en un handicap très émouvant, touchant enfin on a de la peine pour lui en fait parce qu'il est vraiment enfermé du coup il s'enferme dans... il est en circuit fermé il se... ben voilà il a plus de relation sociale etc et ça en devient quelque chose de... enfin le film bascule dans quelque chose d'émouvant est-ce que c'était totalement voulu ? c'était voulu à 100% voilà d'accord parce que je... pour moi c'était... ces gens là ils arrivent... ils s'empêchent de vivre entre autres vivre c'est pas juste dépenser de l'argent mais c'est un tout pour moi ça veut dire ne plus sortir ne pas avoir de gens ne pas pouvoir inviter de filles ne pas tout ça et je trouvais que c'était important mais le vrai déclic en fait je me souviens encore j'étais en voiture quand j'ai eu ce déclic parce que je me bloquais et tout ça le vrai déclic alors c'est pour ceux qui ont vu le film mais le vrai déclic a été quand je me suis dit quand j'ai eu l'idée j'avais l'idée que c'était sa fille déjà mais que... que cette fille pensait qu'il était un mec généreux et qu'il donnait aux autres et qu'il avait ses orphelinats au Mexique etc que sa mère l'avait éduqué en lui disant que son père c'était un mec hyper généreux et que pour la première fois ce mec voyait arriver quelqu'un qui pensait qu'il était le mec le plus généreux de la Terre et je me suis dit là ah ça y est j'ai un truc qui fait une relance à mi-parcours qui va être touchant et qui va être intéressant qui amène de la comédie quand même aussi vraiment encore jusqu'au bout mais il y a une vraie histoire il y a une vraie relation entre ces deux personnages et ce personnage va évoluer et comment on appelle... il y a l'astralin à la fin mais il y a une évolution voilà voilà il y a une évolution et comment on appelle justement ce basculement dans l'écriture d'un scénario au milieu d'un film le midpoint le midpoint voilà c'est ça d'accord ça c'est un truc qui manque dans beaucoup de films parce qu'en fait c'est un des trucs que je recherche toujours assez tôt si je me dis voilà c'est... il y a trois quarts d'heure de film si on compte un film d'une heure et demie mais il y a trois quarts d'heure de film qui vont être sur une certaine thématique etc et au milieu il faut relancer c'est-à-dire il faut passer à autre chose oui d'accord oui parce que... toujours être sur la thématique mais être... voilà parce que le spectateur va se faire chier parce que tirer toujours la même corne ça ne va pas donc il y a un truc à faire qui est... et vous voyez ça s'appelle le midpoint moi c'est... j'ai pas beaucoup de règles de scénario mais il y a le midpoint et le low point c'est mes deux... c'est quoi alors le low point ? le midpoint donc c'est la relance en mi-parcours c'est la relance en mi-parcours c'est un truc qui arrive qui fait que voilà le film bascule vers... on passe un peu à autre chose tout en restant à la thématique mais on passe à autre chose oui 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 et le low point c'est le moment avant le dénouement où le héros est au plus bas d'accord et si tu regardes la plupart des films même le Bergman même tout ça si le film est bien foutu il y a généralement un moment où le héros est en chute totale on se dit comment il va s'en sortir c'est fini etc et ça ça voilà si j'ai deux règles c'est ces deux là que j'essaie d'appliquer parce que je... et la construction par blocs ça c'est encore... c'est un truc que j'essaie de faire aussi mais ça voilà et alors là on va rentrer vraiment dans la technique d'écriture donc quand tu te lances enfin une fois que tu as trouvé l'idée l'idée de ton film que ça soit une comédie ou un drame peu importe est-ce que tu passes vraiment par toutes les étapes classiques de l'écriture d'un scénario c'est à dire pitch synopsis traitement séquencier continuité dialoguer ou est-ce que tu sautes des étapes ? je saute pas mal d'étapes en fait je... je... je passe par le traitement et v1 dialoguer et v2 et tout ça et un traitement par exemple par synopsis très rarement et par séquencier surtout mais alors pour convaincre un producteur on dit souvent qu'il faut lui présenter bon déjà il faut lui faire un pitch ouais à l'oral et il faut lui présenter un un synopsis parfois alors moi je suis dans un cas un peu particulier parce que souvent c'est les producteurs qui viennent me chercher pour une commande donc je vais pas les convaincre enfin d'accord à la limite voilà par contre quand j'ai vendu des idées genre la proie ou enfin il y en a eu d'autres j'avais écrit non non j'avais écrit 6-7 pages d'accord et on allait voir des prods donc 6-7 pages c'est plutôt le synopsis c'est plutôt un synopsis mais pas finalisé en fait plus plus un pitch super développé d'accord il y a pas la fin forcément il y avait pas la fin d'accord il y a pas la fin il y a juste donner envie d'y aller quoi et donc voilà après après c'est le traitement qui fait 40 pages en général qui est vraiment un traitement très développé on parle beaucoup de l'importance de la structure d'un scénario est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la structure scénaristique en quoi c'est si important et d'ailleurs comment toi tu tu travailles cette structure justement alors je suis entre guillemets assez réputé sur la structure bizarrement j'apprends tout le temps ça les producteurs c'est pour ça qu'ils m'appellent et je sais pas et pourtant j'ai l'impression de pas commencer par la structure en fait je commence toujours 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 par les personnages c'est à dire une bible des personnages ça vient un peu de l'anime parce que dans l'anime on travaille sur une bible et après à partir de la bible on écrit plein d'histoires et je pense que ça vient un peu de là ça vient de en fait moi mon sentiment c'est parce que parfois quand je lis des scénarios je sens que c'est ça où il manque des personnages c'est à dire mon sentiment le plus profond là sur la narration sur tout ça c'est que les péripéties on les a toutes vues quasiment ce qui fait le sel d'un film d'une histoire c'est les personnages et je pense que si on part trop vite dans la structure on part avec des personnages qui n'existent pas et on fait une structure un peu mécanique on lit mais on s'en fout il n'y a pas de problème il n'y a pas de conflit interne du personnage il n'y a pas de problématique réelle du personnage donc je me force toujours à partir des personnages c'est à dire à voir qu'il y a de leurs problématiques à voir quand une comédie c'est voir aussi ce qui va rendre par exemple si Radin est un joueur un violoniste ce qui n'était pas du tout le cas il travaillait à la poste quand Olivier Daza ouais pour moi c'est un peu évident et alors que de le faire violoniste ça le rendait paradoxalement il avait un talent il avait un truc il avait un truc artistique qu'il rachetait en fait de son défaut de son défaut de Radinerie et ce qui fait aussi qu'une femme pouvait tomber amoureuse de lui parce qu'elle le voyait enfin c'est une contrabassie dans le film mais il y avait un truc qui faisait qu'il y avait un paradoxe entre un mec qui exprimait quand même ses sentiments dans la musique et qui était en même temps incapable de les exprimer dans la vie parce que ça lui cotait de l'argent donc ça lui faisait comme une porte de sortie pour lui permettre d'évoluer exactement et en plus bon voilà ça donnait en plus des scènes que je trouve qui étaient originales parce que on parle souvent de cette scène je suis très content de cette scène c'est quand il est pressé qu'il fait jouer les 4 saisons très très rapidement aussi de rentrer très vite c'était voilà c'était un truc je trouvais que ça apportait des scènes vraiment donc c'est de partir toujours pour moi des personnages et parfois d'ailleurs même ça m'empêche pas de partir trop vite parfois dans le traitement et de me dire merde j'ai pas réfléchi à tel personnage et en fait aussi au tout début je me suis rendu compte en fait que les acteurs ils aient leur rôle et qu'ils avaient envie de c'est possible bêtement pour monter les films parce que un acteur il va aller sur un film si un personnage qui lui plaît c'est pas l'histoire limite l'histoire c'est la presse cannexe mais s'il a envie de jouer ce personnage et donc si on se met à la place des acteurs tous les acteurs qui vont jouer le film les petits rôles ils vont avoir besoin de jouer quelque chose donc il faut essayer de penser comme ça je trouve que c'est vachement bien parce que au final ça rend le scénario meilleur j'ai l'impression mais aussi ça permet d'avoir des acteurs bons des bons acteurs pour jouer les films c'est tellement important et comment tu pourrais si tu devais t'adresser par exemple à un jeune scénariste lui donner des conseils pour écrire un bon personnage qu'est-ce qu'il fait comment tu arrives à trouver le bon angle pour écrire un bon personnage qu'est-ce qu'un bon personnage donc déjà bon toi tu pars du principe qu'il vaut mieux écrire une biographie sur le personnage non c'est plus empirique que ça j'écris pas une biographie du personnage mais je en fait je me laisse je sais pas j'essaie de l'imaginer mais je fais pas avant parce que Claude Sauté faisait ça il faisait son passé son présent son futur il faisait vraiment il tapait même un synopsis du personnage c'est vachement intéressant d'ailleurs avec Jean-Luc Davali et non non en fait par exemple je vais parler par exemple de la proie c'est-à-dire je me disais je trouvais aussi un credo du personnage je me disais par rapport à l'histoire c'est et d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai allé au bout du truc et après je me dirai pourquoi c'est marrant c'est que je me suis dit il faut que ce soit un personnage qui ne fasse confiance à personne et le malheur c'est qu'il fait confiance au mec qui est dans sa cellule avec lui et ça déclenche tout et donc voilà je suis parti de là et quand le film est sorti il y a eu une critique dans un truc de psychologie qui était une critique sur le fait de ne pas faire confiance aux gens et le mec tenait point à point et démontrait un truc que j'avais fait empiriquement que j'avais pas fait avec une réflexion poussée comme quoi c'était psychologiquement très juste c'était même des typologies je les connais pas etc et quand Radin est sorti d'ailleurs aussi ils ont interrogé des mecs qui étaient spécialistes psychologiquement des problèmes et tout ça et c'était pareil quoi donc il y a un truc aussi de je pense que c'est un truc de se mettre dans la peau des personnages et de trouver aussi des trucs qui font que par exemple la chance de ma vie c'était amusant après c'est des ironies dramatiques c'était amusant de faire que c'était un conseiller conjugal qui ne pouvait pas garder une femme voilà ça c'est tout de suite il y a un truc et ça les américains pour ça c'est des génies ils sont bons pour ça pour trouver des concepts ouais et trouver aussi des personnages qui sont le meilleur personnage enfin le meilleur c'est rien mais le bon personnage pour que l'histoire soit vraiment drôle qu'il y a un vrai truc qu'il y a une vraie dynamique de comédie c'est une vraie dynamique de comédie et voilà c'est de mettre un peureux dans un autre truc où il va falloir que ce soit voilà et de trouver le bon truc et pas surcharger non plus les persos parce que autant en roman on peut ça peut être multidimensionnel etc en scénario c'était deux caractéristiques ça va parce que après ça pollue le truc c'est à dire que ouais bah oui c'est mais c'est vachement important même pour dialoguer même pour voir la réaction pour que la réaction du personnage soit pas la même qu'un autre personnage lambda donc le radin pour en parler de ça il il va tout tout penser à l'aune de ce que ça va lui coûter donc ça déjà quand t'es dans un truc comme ça bah ça t'aide à écrire des scènes qui sont pas pareilles que que d'autres quoi enfin il va rester avec une femme il aura pas la même réaction que tout le monde il y a ce petit élément qui vient perturber le classicisme d'une scène ouais on va donc aborder un petit peu ta journée type de scénariste comment ça se passe concrètement combien d'heures tu passes devant ton ordinateur à écrire est-ce que tu te fixes un objectif de page à faire est-ce que tu as un objectif particulier est-ce que tu travailles tous les jours ou que le matin je travaille tous les jours je travaille aux heures ouvrables ouais voilà je travaille de 10h à 18h et jamais après ou 18h30 allez jamais après mais ça depuis tout le temps même quand j'étais en prépa jamais mais alors mais oui mais si t'as une tout d'un coup je sais pas il est 23h30 t'as une oh une idée une inspiration ça n'arrive pas je pense que c'est alors après il y a tous les cas de figure il y a des gens qui préfèrent travailler la nuit etc ça c'est pas un souci mais moi j'ai l'impression en tout cas mon credo c'est qu'il faut s'y mettre et parfois je peux passer une matinée une après-midi où je trouve que de la merde où je trouve rien ouais je sais maintenant avec l'expérience que c'est d'avoir cherché pendant toute une après-midi il y a j'avais entendu ça dans un podcast justement d'un scénariste et j'ai trouvé que c'est tellement proche de ce que je vis moi et que c'est que tu te sens tellement coupable d'avoir procrastiner ou ne pas arriver que les 5 dernières minutes tu trouves l'idée qui te manquait en fait donc en fait il y a un truc comme ça où il faut je consacre mes heures 8h par jour ou 7h par jour à travailler donc tu te forces à être devant ton écran et il faut que ça vienne quoi je suis pas devant l'écran par contre d'accord je suis sur papier ah papier d'accord mais j'ai vraiment moi il faut vraiment que ça soit en fait je tape que quand je suis prêt d'accord donc c'est quoi sur le papier tu notes des idées je note toutes les idées je fais toute la structure d'accord je tape que quand c'est prêt et pareil quand je tape un scénario je déteste taper ça me je dois faire pour rentrer dans les détails mais je pense que je fais de l'apnée donc je tape mais je respire pas beaucoup je suis crevé donc j'écris plus de 10 pages par jour de scénario donc ce qui fait que je fais un scénario en 10 jours ah oui c'est hyper rapide 10 jours, 11 jours maximum d'abord il y a deux pour moi deux avantages c'est que je suis dans une dynamique qui fait que je pense que le scénario va être dynamique et fluide etc et que je suis dedans c'est à dire je pense pas à autre chose je suis dedans à fond quand je tape et ça c'est pas que j'écris un scénario en 10 jours mais c'est que j'ai préparé avant parfois des semaines des mois où j'ai bloqué je ne tape que quand je pense être prêt après ça veut pas dire que ça sera top et que je vais travailler et tout ça parce que il y a tout ce travail en amont de réflexion parce qu'en fait j'ai l'impression que quand t'es devant ton écran alors moi c'est ça après chacun que devant ton écran il y a une sorte de pression qui fait que je suis pas il y a un truc de trance de je vais travailler au café le matin des trucs comme ça où mon esprit va vagabonder j'ai trouvé des idées c'est le meilleur moment pour moi c'est le moment où je commence à travailler sur un scénario et que et que tout est possible etc et c'est génial après quand ça devient vraiment concret ça devient dur et plus ça devient concret plus c'est dur mais mais parce que j'étais plein de doutes et tout ça mais en tout cas voilà ça après je sais qu'il y a des gens qui écrivent directement enfin sur l'ordinateur et ça marche très très bien moi c'est ma façon de faire mais en tout cas j'ai besoin de beaucoup préparer et donc toi on va dire à peu près en moyenne en combien de temps tu peux écrire une une V1 à partir d'une idée que tu as eu d'un film ça a été très variable en fait c'est très variable ça peut être 3-4 mois comme 2 ans enfin ouais je peux pas dire d'accord c'est très varié d'accord en fait le gros truc c'est soit tu trouves tu craques le code assez vite soit ça prend des mois voire parfois même des années tout dépend du sujet ouais du sujet de trouver la bonne solution tu pars sur des fausses si tu as le malheur de partir sur une fausse piste voilà t'en as pour en plus t'es un peu obligé d'aller au bout ça c'est les Goldman qui dit ça voilà William Goldman c'est un truc il y a des livres super qu'il a écrit qui sont vraiment à lire plus que les guides de scénario vraiment il y a des moi je devais recommander des livres à lire pour les gens ouais c'est les deux bouquins de Goldman de William Goldman parce qu'il parle de son expérience il parle de tout ça voilà et je dis toujours moi qu'il faut aller au bout de ce qu'on a fait et voilà parce qu'il y a des gens qui se bloquent des 30 premières pages etc et moi je trouve qu'il faut aller au bout et qu'en allant au bout qu'on va relire et avoir des reculs et se dire ah non ça ça marche pas ça ça marche ça marche ça voilà enfin bon après tout ça c'est vraiment chacun sa sauce bon alors maintenant on va aborder ton travail sur le film l'Odyssée donc qui était un biopic sur Cousteau et donc là c'est un film sur Ulysse et donc là sur ce scénario vous étiez plusieurs on était avec Jérusalem le réalisateur voilà donc tu as co-écrit ouais comment ça s'est passé sur ce film par exemple est-ce que c'est le réalisateur qui est venu te chercher pour co-écrire avec toi oui d'accord et est-ce que du coup vous avez tout écrit ensemble est-ce que tous les jours vous voyez pour brainstormer ou est-ce qu'il t'a mandaté pour faire une V1 et tu t'es isolé tu as fait ta première version ou est-ce que voilà vous avez tout chacun écrit une scène je peux parler de celui-là et sur l'Outsider avec Christophe Baratier parce que c'est deux cas différents et en même temps un peu comparables parce que c'est deux biopics ouais sur l'Odyssée c'est compliqué parce qu'il y a eu plusieurs phases ça a été très long Jérôme a été sur d'autres films moi j'étais sur d'autres films donc un vrai travail en fait on a travaillé ensemble tous les deux à dépiauter la structure alors déjà il a fallu farcir toute la documentation etc. il y avait beaucoup de... une phase de recherche combien de temps ça prend ça cette phase de recherche ? je sais pas il faut lire tous les livres c'est ce qu'on a fait voir la plupart des docs des docs on a rencontré Albert Falco André Laban vous êtes allé sur les lieux par exemple ? on est allé sur les lieux on a rencontré des gens à Marseille ils étaient souvent à Marseille tous d'ailleurs mais on a rencontré les gens d'Acalypso voilà donc il y a eu... c'est des mois de... ouais enfin ça oui c'est passionnant on lit on voit et tout ça il faut avoir du temps quand même parce que ça c'est pas... voilà quand on écrit un biopic c'est un truc à savoir quand même parce que j'en ai écrit... il y a celui-là il y a eu Carviel et là j'ai écrit Prost ouais ouais donc tout ça c'est des trucs où il faut... il y a du temps de ça il faut se documenter voilà il faut se documenter etc et donc voilà après avec Jérôme on a fait une structure ensemble et après on s'est partagé des morceaux on a fait l'acte 1 c'était... je sais plus... ou lui et lui il a fait l'acte 2 et l'acte 2 etc donc on a mis tout ça ensemble voilà et ça c'était un film qui était très cher qui valait 40 millions d'euros et ils n'ont pas trouvé l'argent c'était compliqué et donc ils ont dû réduire et là Jérôme a fait le travail tout seul d'adaptation, de réduction du script d'accord d'accord donc voilà tandis qu'avec Christophe Marathier ça a été totalement différent là on a écrit tout le temps ensemble c'est à dire c'est la première fois que ça m'est arrivé c'est à dire d'être face à l'ordinateur toujours à 2 toujours à 2 d'accord et ça a été une super expérience complètement différente mais voilà et alors justement quand on écrit à plusieurs à 2 ou même à plus comment vous faites pour garder une homogénéité de ton sachant que chacun a sa personnalité chacun a sa patte il faut... est-ce qu'il faut une homogénéité de ton justement dans le scénario ? je trouve que... alors ça m'est pas arrivé souvent ça m'est arrivé parce qu'il y en a un qui fait le master draft avec Jérôme et avec Christophe Marathier sinon en général je fais toujours le first draft enfin le premier G tout seul d'accord on en parle ensemble oui bien sûr en tout cas le... c'est moi qui écris le premier G en général le premier G donc quand tu dis... j'ai aussi fait parfois du travail ensemble etc. et l'homogénéité elle vient de... si on dit une merde l'autre... il faut vraiment une relation où chacun peut dire ce qu'il pense à l'autre sans que l'autre se vexe c'est pas si... facile donc ça peut pas marcher avec tout le monde c'est des problèmes d'ego ouais éventuellement mais... mais après... tous ces gens là c'est des gens intelligents donc il y a pas de soucis et puis... s'ils reconnaissent votre capacité et puis vous la reconnaissez la leur c'est pas un souci je pense que... c'est pas un gros souci je pense que ça apporte l'un à l'autre et c'est chouette quoi c'est vraiment chouette j'aime bien aussi travailler tout seul et j'ai un autre truc c'est que je travaille aussi avec ma femme qui a écrit l'embarras du choix et avec qui on écrit d'autres films maintenant là c'est encore différent avec sa femme donc... c'est encore plus compliqué ah oui là c'est... voilà enfin compliqué et bien on va pas rentrer dans les détails mais alors moi j'avais une question justement par rapport à l'écriture du biopic parce que j'ai vu récemment le film Bohemian Rhapsody sur le groupe Queen et c'est un très beau film mais j'ai trouvé qu'il manquait un axe un angle pour mettre en place une structure dramatique c'est à dire que le film enchaîne les moments très importants de la vie les péripéties voilà les moments marquants de la vie du groupe et de Freddie Mercury mais il manque voilà il manque un axe il manque un point de vue en fait un angle est-ce que c'est pas ça le plus dur finalement quand on écrit un biopic c'est de trouver un angle parce que on peut vite tomber dans le piège de de la fiche wikipédia voilà et de juste de déballer les mais en fait c'est et par exemple sur l'Odyssée voilà vous avez dû trouver un angle l'Odyssée c'est l'angle de la famille voilà l'angle du mec qui sacrifie tout enfin qui est un ogre pour sa famille oui on l'a trouvé assez vite parce que c'était un c'était important c'était... mais ça c'est vrai trouver l'angle de trouver la façon de... pour l'Outsider c'était de se dire que c'était un autodidacte qui avait tout approuvé alors qu'il était entouré par des gens qui avaient fait polytechnique et que lui il venait de... il venait de... du middle... enfin je sais pas du technique mais du middle office pour devenir trader il aurait pas dû devenir trader et qu'il avait tout approuvé et c'est pour ça aussi qu'il est rentré dans un truc incontrôlable dans un grenage etc donc ça c'est essentiel parce qu'effectivement sinon c'est un livre d'images en fait c'est... c'est l'affiche wikipédia qui peut être super j'imagine en plus quand il y a de la musique comme dans Bohemian Rhapsody ça aide mais si t'as pas de musique si t'as pas un truc qui fait que tu racontes... en fait il faut trouver j'ai l'impression un angle qui fait que... quand on voit Amadeus c'est génial c'est-à-dire que... c'est de trouver une façon de raconter l'histoire du mec avec un angle enfin avec cette... et en poussant cet angle pour que ça soit un enjeu ouais un enjeu qui pourrait être un film même si c'était pas l'histoire de... de Amadeus ça serait un film intéressant oui oui voilà exactement donc ouais ça c'est important l'axe ouais mais c'est pas facile à trouver parce qu'en fait quand on travaille sur un biopic on se rend compte que la vie des gens notre vie et la vie de tout le monde elle est pas structurée bah non elle est assez peu structurée c'est-à-dire que les événements de la vie c'est pas dramatique tout le temps voilà et c'est pour ça que moi je rêverais un jour qu'il y ait un biopic sur les Beatles mais qu'est-ce qu'on pourrait raconter de vraiment intéressant dramatiquement sur les Beatles il y a pas forcément quelque chose alors j'ai lu un scénario ah qui a failli se faire et que c'est pas fait qui était pas un biopic sur les Beatles mais qui était une façon de raconter l'histoire des Beatles d'une façon mais sans les Beatles si si avec les Beatles je vais raconter le truc c'est qu'en fait c'était l'histoire d'un mec qui découvrait une machine à remonter dans le temps ouais et il se dit que lui sa grande truc à son credo c'était que Yoko Ono avait détruit les Beatles ah oui donc il faut l'éliminer donc il remonte dans le temps il tombe à l'époque il tombe sur les Beatles il fait copain avec le John Lennon et tout ça et il drague Yoko Ono pour qu'elle tombe amoureuse de lui et pas de Lennon et sauf que ça détruit toute l'inspiration de Lennon parce qu'il était amoureux d'elle et que voilà et en fait il se rend compte qu'il fait pire que bien en fait en faisant ça ça les détruit encore plus alors ça c'est et ça c'est un angle une façon de raconter quand même l'histoire des Beatles parce qu'il y a eu un film sur Lennon oui il y a eu un film sur la jeunesse de Lennon ouais enfin où il y a Mark Cartney un peu dedans il y a un petit peu ouais parce que il y a l'histoire existe mais voilà par exemple Michael Jackson je pense que ce serait enfin pas que ça serait facile mais ce serait peut-être plus facile de raconter il y a eu un scénario dans la blacklist et en fait c'était raconté du point de vue de son singe ah ça c'est original bon ça c'est un angle ça c'est un vrai angle mais j'ai pas vu mais il est super et il y a eu un mais il y a plein il y a un scénario de la blacklist aussi sur Madonna ouais qui est super mais qui est sur un moment en fait ce qui est intéressant aussi je trouve dans les biopics ce qui est compliqué c'est de faire toute une liste alors nous on l'a fait un peu sur l'Odyssée Carviel c'était vraiment un événement parce qu'il y a un truc qui se passe et tout ça mais par exemple le biopic qu'ils vont faire sur Madonna c'est sur le moment entre le moment où il est inconnu et le moment où elle devait célèbre c'est sur un vrai moment sur un moment ça arrive souvent ça dans les biopics d'ailleurs ça déçoit des fois les gens j'ai l'impression parce que de pas voir toute l'histoire c'est ce qu'il y a eu sur Coluche voilà Coluche ou même Steve Jobs avec les conférences voilà mais c'était hyper intéressant parce qu'on apprend plein de choses sur le personnage ça en révèle pas mal sur le personnage et puis ça fait une histoire en fait c'est ça le truc c'est que il faut bien choisir le moment de ce qu'on raconte le plus intéressant et tout ça un moment où il y a une vraie une vraie problématique et c'est pour ça je sais pas comment il pourrait faire un jour un bon film sur les Beatles mais on aurait envie de voilà qu'on nous raconte toute l'histoire mais il faudrait trouver un angle intéressant alors bon la dissension entre McCartney et Lennon est-ce que ça constituerait vraiment un enjeu fort je ne sais pas mais alors du coup pour revenir juste sur le film l'Odyssée est-ce qu'il y a eu une scène très difficile à écrire et où vous avez lutté vous avez mis je sais pas des jours et des jours avant de trouver une solution voilà quelle est la scène la plus dure que vous auriez écrit sur l'Odyssée un truc où vous auriez bloqué et comment vous avez fait en fait est-ce que est-ce que tu as déjà été victime du writer's block du syndrome de la page blanche par exemple et comment tu fais pour t'en sortir quand tu butes sur une scène c'est pas vraiment la page blanche c'est sur une scène c'est plus sur un scénario global c'est-à-dire te dire ça arrive régulièrement de se dire non mais ça sert à rien ça va pas je vais pas y arriver ça ça arrive mais c'est pas vraiment la page blanche puisque c'est pas en train d'écrire c'est sur le fait d'arriver à à trouver la solution pour raconter l'histoire de façon satisfaisante tu vois c'est vraiment ça ça m'arrive encore enfin ça m'arrive tout le temps c'est ça qui est un peu dur je trouve d'ailleurs qu'avec l'expérience ça ne change rien comment tu fais pour te débloquer est-ce que tu t'isoles une semaine à la campagne ou non j'aimerais bien non il y a pas de il faut si il faut persévérer en fait il faut persévérer ou alors est-ce qu'il faut s'éloigner de son scénario ne plus trop y penser pour y revenir ou pas forcément moi je suis pas trop là-dessus mais peut-être chacun a ses méthodes mais moi j'ai vraiment l'impression c'est de continuer d'y penser tout ça par contre j'aime bien l'idée que d'écrire le truc d'essayer des mois et de revenir dessus c'est ce qui nous est arrivé c'est ce qui nous est arrivé sur l'Odyssée c'est ce qui nous est arrivé sur l'Outsider mais pour des raisons de financement qui étaient compliquées etc ce qui fait aussi que quand le financement repartait on relisait notre scénario et on se disait tiens on peut faire mieux encore on peut trouver des trucs avec le recul on a très rarement le recul en fait parce qu'il faut écrire bah il faut si le film se monte il se monte et là dans ces cas-là je trouve que c'est pas mal que les films aient du mal à se monter parce que nous on est revenus on a relu et on s'est dit attends ça ça marche pas trop bien je vais me remettre sur Proz par exemple qui a été un peu arrêté pendant un certain temps je suis sûr que quand je vais le relire je vais me dire tiens mais non c'est pas grave ça c'est pas bien et ça c'est chouette je trouve un recul ouais c'est vrai et alors justement est-ce que toi par exemple tu continues de travailler sur le scénario même quand le film commence à être en tournage non je n'ai pas sur le plateau aux Etats-Unis ils le font je sais mais nous non on est pas sur le plateau d'abord ils nous payent pas pour ah aux Etats-Unis ils payent le mec pour ouais et euh parce que souvent ils modifient les scènes au moment du tournage ouais ils modifient les dialogues est-ce qu'ils t'appellent pas pour te dire tiens faut récler jamais non jamais d'accord par contre est-ce que tu assises par exemple aux lectures avec les comédiens avant le tournage je l'ai fait c'est un calvaire quand c'est une comédie et ah bon pourquoi parce que parce que si un comédien a décidé de lire à plat ah oui c'est une catastrophe donc on peut le dire s'il y met pas le ton s'il y met pas du sien et tout ça j'ai vécu ça avec un acteur d'ailleurs qui s'est excusé après et que j'aime bien au final mais mais là je me suis dit waouh ça c'est violent quoi par contre quand c'est une lecture quand j'ai vu la lecture de la proie ou de trucs comme ça c'est pas très mais il se trouve que les lectures les réals ils aiment pas forcément que le scénariste soit présent ah oui parce qu'en fait ce qui se passe c'est que c'est le moment où le réal est avec ses acteurs et que il veut que je pense que c'est une histoire inconsciente ou consciente j'en sais rien mais il veut dans son égo tout puissant il veut que l'acteur pense que c'est lui qui a écrit et que c'est ça voilà c'est seulement lui voilà et puis et puis je peux comprendre aussi je me mets à la place du réal où je me dis que le réal aussi il a pas envie que le scénariste soit là à dire non 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 mais non faut pas toucher ça faut pas faire ci faut pas faire ça donc en fait c'est aussi normal que et puis je tiens pas forcément enfin c'est complexe ça peut être intéressant ça peut apporter des trucs j'ai eu des relations il y a eu des réécritures du coup après des lectures enfin j'ai eu des lectures avec des mais des lectures partielles ou alors ce qui était le plus intéressant j'ai trouvé par exemple sur le même toit c'est que quand Gilles Lelouch est arrivé avec Louis Bourgois aussi ils ont une vision sur le script ils ont eu des envies ils ont mais c'était tu vois ponctuel sur certaines scènes ou sur une intention qui n'y était pas peut-être qu'on pourrait faire ci ou peut-être faire ça et moi je repartais à l'écriture en ayant ça en tête et ça je trouve ça chouette voilà c'est pas à chaque dialogue oui de touche de faire une lecture précise de voir le truc ça peut être utile je sais pas enfin d'ailleurs ça arrive souvent qu'il y ait des lectures mais enfin pas si souvent que ça mais quand même mais c'est pas systématique qu'il y ait des lectures c'est pas systématique pour moi ah d'accord je pensais que c'était systématique c'est pas systématique tu sais il faut pouvoir réunir les comédiens avant alors j'ai deux questions de fin pour terminer cette vidéo première question sur quoi tu travailles en ce moment est-ce que tu peux nous révéler quelque chose alors tu nous as dit que tu étais en train de enfin que tu avais terminé de travailler sur le scénario de Prost oui ça fait très longtemps ça fait deux ans que c'est terminé d'accord il a fallu se monter il s'est pas monté et là ça revient d'actualité je sais pas ce que ça deviendra mais je serais très content qu'il se fasse donc avant il y a ce projet là est-ce qu'il y a un projet non non en fait ça c'est vraiment c'est presque annexe parce que non non j'ai plein je suis sur plein de je suis sur pas mal de scénarios c'est difficile d'en parler parce que ils vont se faire j'espère mais c'est pas sûr donc là je vais le dire et ça se trouve ça sera pas ça sera pas donc en fait je voilà je travaille sur pas mal je travaille sur 3-4 scénarios c'est quel genre ? quel genre de film ? plus comédie là plus comédie quasiment quasiment 90% de comédie de comédie et dernière question si tu avais un conseil à donner à un jeune scénariste là qui nous regarderait tu peux t'adresser à la caméra quel conseil tu lui donnerais voilà un scénariste qui voudrait débuter dans le métier qui aurait commencé si tu avais un conseil à lui donner un conseil pas évident parce que je lui dirais d'écrire enfin je lui dirais déjà un de lire beaucoup de scénarios déjà ça c'est mon premier conseil de regarder les films mais du point de vue de la narration comment on écrit des effets pour que un effet marche je pense qu'un bon scénario il y a des chances qu'il soit vu et qu'il soit fait ouais mais je peux pas dire à 100% je veux pas dire je veux pas dire que c'est évident parce que je suis sûr qu'il y a des très bons scénarios qui sont pas faits donc c'est un peu con de dire ça je pense que c'est pas vraiment le cas mais c'est plein de paramètres c'est le talent c'est les rencontres c'est l'histoire le sujet peut-être qui tombe au bon moment et il y a aussi il faut pas le négliger je vais finir là-dessus peut-être mais il faut pas le négliger il y a un côté il y a un côté commercial quoi il y a un côté être bon en rendez-vous être bien pitché oui et rassurer les producteurs rassurer les réals les réals se disent je vais passer beaucoup de temps c'est beaucoup de temps quand même c'est quasiment parfois du tous les jours avec le réal etc le week-end au téléphone des trucs c'est du temps donc il faut que le réal il se dise ce mec-là il va pas être chiant il va m'apporter beaucoup et il va bosser voilà et ça c'est quand même déjà des trucs de base de base et des gens qui des gens qui bossent déjà il n'a pas tant que ça vraiment voilà c'est quand même un truc ça c'est aux Etats-Unis ils ont cette culture-là et je vais pas dire qu'en France on l'a pas mais moi je trouve que il y a c'est pas un métier de paresseux vraiment donc il faut bosser et si on n'arrive pas c'est pas parce qu'il y a vraiment une il n'y a pas que les paillettes oui il n'y a même pas les paillettes du tout quand on est scénariste donc vraiment donc non il n'y aura jamais les paillettes sauf que voilà mais il va falloir bosser dur voilà cette chance du dessin animé qui m'a fait écrire très vite beaucoup donc en fait c'était c'était top ouais merci beaucoup Laurent continuez à découvrir les films dans les salles obscures et si vous voulez devenir scénariste si ça vous intéresse il faut lire des scénarios comme l'a dit Laurent et d'ailleurs vous pouvez en trouver sur le site de la guilde des scénaristes et vous pouvez d'ailleurs trouver le ton scénario le scénario de l'odyssée voilà en cliquant sur le lien scénariothèque des lecteurs anonymes vous trouverez tout ce qu'il vous faut comme information voilà et bien sûr rendez-vous sur un prochain numéro de secret de scénariste salut voilà nous espérons que vous avez apprécié ce cinquième numéro de secret de scénariste si c'est le cas n'hésitez pas à aller sur la chaîne youtube de la guilde des scénaristes vous y trouverez régulièrement des nouvelles vidéos sur tout ce qui touche au scénario en France allez découvrir également le site internet de la guilde où vous trouverez une mine d'informations sur l'actualité des scénaristes français ainsi qu'une writers room un centre de ressources sur l'artisanat de l'écriture enfin je vous propose des critiques de films sur l'actualité du cinéma sur ma chaîne the film talker donc n'hésitez pas à venir faire un tour et à vous abonner voilà secret de scénariste épisode 5 c'est terminé à très bientôt à bientôt